Musique Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on se retrouve pour l'horoscope du mois d'octobre, signe par signe comme d'habitude. Donc bon anniversaire aux balances qui vont le fêter ce mois-ci. Ainsi qu'en fin de mois aux scorpions et aux scorpions. Donc je viens de terminer les douze tirages. Et pour vous dire que ça va pas mal déménager au niveau du mois d'octobre. Je ne sais pas si les énergies, si les positions planétaires ou autres font que. Mais dans tout ce que j'ai pu voir et ressentir, il y a pas mal de conscientisation, je l'ai dit. Beaucoup de reconcentration sur soi-même. Il y a vraiment un retour sur l'état d'être, l'état d'âme. Et ça je l'ai retrouvé dans pas mal de signes. Donc pensez à aller voir aussi vos ascendants et le signe de la belle-mère évidemment. Mais c'est vraiment assez puissant au mois d'octobre. Les choses se sont mises en place pour pas mal d'entre vous. Ou vous, on veut l'être. Et il y a vraiment une sorte d'explosion énergétique. Et ça c'est quelque chose que j'ai ressenti assez fortement. Donc des tirages très très intéressants. Et vraiment axé sur le retour au « je suis ». Ce fameux « je suis ». Mais vraiment, et là il va y avoir pas mal d'opportunités, pas mal de changements. Pour pas mal d'entre vous, il y a une ouverture d'horizon avec des possibilités assez multiples. Puisque automatiquement les choses sont vues autrement. Elles sont positivées, même si c'est pas toujours facile et évident. Mais là, pour la plupart d'entre vous, ça va être « je vois le positif dans le non-positif ». Et ça c'est un sacré pas. Parce que je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience au fonctionnement de ce système dans lequel on est. Mais je parle pas uniquement de politique ou ce qui se passe en ce moment. Mais il y a vraiment une prise de conscience. Comment on évolue dans ce monde où tout pourrait être illusion quelque part. Parce que vous prenez conscience de certaines choses au fonctionnement de cette fameuse matrice dans laquelle on est. Et que vous allez, a tendance à aller vers autre chose. Il y a vraiment cette prise de conscience et ce désir là. Donc voilà. Donc c'est un tirage très très intéressant. Et assez puissant pour la plupart d'entre vous. Donc je vous laisse regarder cela. Donc toutes les références de jeux sont en descriptif sous la vidéo. Donc pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les anciens, à liker évidemment. Ça fait toujours plaisir. De laisser un petit commentaire. Ne cesse qu'un namasté. Supplement me fait plaisir. Pas besoin de beaucoup d'éloges. Et donc pareil. Si vous voulez faire un tirage particulier, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Donc écoutez, chers amis, très bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Namasté les scorpions, les scorpionnes. Donc ce mois d'octobre, que va-t-il se passer ? Première carte, comme d'habitude, tendance générale. Donc avec l'oracle quotidien, vous avez vu, tout dépend de votre budget. Alors, tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Bon, ça, il faut demander ça au gouvernement. Je blague. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Donc, après, bon, comme je dis, ça vous doit en fonction de votre situation. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Mais, bon, il faut élargir un peu la signification de la carte. Donc, physiquement, peut-être qu'on vous prévient aussi. Attention à vos budgets. Attention de bien calculer vos dépenses. Mais c'est dans le sens où, c'est aussi dans ce que je ressens, c'est, attends, où va votre énergie ? Donc, ça peut être l'énergie matérielle, tout simplement. L'énergie financière, parce qu'elle existe, bel et bien. Donc, c'est où aussi vos dépenses, c'est dans le sens, votre investissement personnel, c'est-à-dire physique, dans le boulot, avec la famille, avec les amis. Est-ce que vous êtes sûr que cette dépense-là, cette dépense physique, mentale, émotionnelle, sentimentale, est-ce qu'elle est nécessaire ? Est-ce qu'elle vous apporte, bon, même si c'est bien pour les autres, est-ce qu'à vous, elle vous apporte aussi quelque chose ? Parce que c'est pas, je veux dire, il ne faut pas que ça soit non plus une sorte de sacrifice. Bon, le mot est peut-être un peu fort, mais ça peut être aussi comme ça. Il y a un peu ce côté, ça peut être une sorte d'auto-sabotage. Si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a toujours, comme on dit, il y a le rôle du sauveur, il y a le rôle de la victime, il y a le rôle du bourreau. Et ça, en ce moment, j'ai l'impression que les choses sont en train de changer, et puis on est en train de prendre conscience de ça. Je veux dire, c'est vrai qu'on vit dans un monde où, malheureusement, il y a beaucoup de violence, mais bon, chaque chose, normalement, est à sa place. Donc, malheureusement, je dirais, c'est un mal pour un bien. Parfois, votre propre bourreau vous fait avancer parce que vous pouvez prendre conscience de certaines choses. Et dans ça, donc, c'est vraiment, faites attention dans vos façons de réagir. Ne croyez pas que vous pouvez sauver tout le monde, même si c'est dans votre nature d'être généreux, généreuse, de rendre service, de toujours être là pour ceux qui ont des soucis. Mais attention, est-ce que cet investissement-là est vraiment, je dis entre guillemets, utile ou nécessaire ? Est-ce que, parfois, il ne peut pas vous desservir comme desservir ceux à qui vous rendez les services ? Vous voyez ? Si, bon, une personne vous demande toujours les mêmes questions, les mêmes soucis, bon, il y a un moment donné, il faut qu'elle apprenne par elle-même, vous voyez ? Parce qu'à partir du moment, vous êtes toujours là pour aider. Si elle, elle ne fait rien, mais que ça lui... En même temps, elle ne réalise pas l'effort que vous faites, voilà, ça ne sert à rien. Donc, je pense que c'est surtout dans ce sens-là au niveau de la carte. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'âme. Je regarde mon ordre 17, parce que je ne vous rappelle jamais des noms dans l'ordre où ils sont. Donc, vous avez eu le mariage intérieur. Donc, vous voyez, il y a encore... Et ça, on le retrouve dans pas mal de... Pour ce mois d'octobre, dans pas mal de signes. Donc, pensez à aller voir votre ascendant ou ceux de vos proches. Il y a vraiment ce côté d'introspection, de prise de conscience de pas mal de choses. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'équilibre intérieur. Et il y a cette prise de conscience-là. D'un côté, bon, on a le côté, on va dire, sacré masculin, que les femmes et les hommes ont. On en déplaise à certains. Ou à certaines. Mais il y a vraiment ce côté pouvoir masculin, enfin, le côté matériel. Et en même temps, on prend conscience aussi qu'on a un côté aussi féminin, le sacré féminin. Pareil, aussi bien les hommes que les femmes, qui est le côté intuition, créativité. Et je pense que certaines personnes, certaines personnes d'entre vous, vont réaliser qu'ils peuvent combiner les autres. Et ils vont peut-être, parce que inconsciemment ou consciemment, peut-être que vous favorisez plus l'un que l'autre. Et là, vous avez compris, vous allez vous rendre compte que vous pouvez équilibrer les deux. Et que le mixte vous permet de mieux avancer. De mieux réaliser ce que vous avez envie de faire. Et que les choses s'harmonisent beaucoup plus facilement si, justement, il y a cet équilibre en ce côté intuition et ce côté, on va dire, matériel. Il y a vraiment ça qui ressort. Et je pense qu'il y a pas mal de signes où on réalise ça, où on comprend ça. Bon, après, il faut le mettre en place. Puis, en fonction de chacun, il y a la fonction de l'ascendant, de la situation, comment on vit. Il y a ça aussi de la vie, tout simplement. Ensuite, autre message avec l'oracle des portes de l'univers, vous avez eu l'aide céleste. On ne peut pas mieux demander, on va dire. En tant que c'est encore mieux que le banquier. Enfin, quoi que. Demander l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Je dirais, le pouvoir d'attraction, moi, j'ai du mal à y croire. Bon, bref, ça, c'est chacun son truc. Mais il y a vraiment, dans le message, ce que je ressens, c'est vraiment, vous inquiétez pas. Les choses sont bien où elles doivent être, malgré les apparences. Il y a vraiment ce côté, on vous aide, on vous surveille, on vous insuffle des solutions. Mais évidemment, ce n'est pas toujours évident à voir ou à comprendre ou à conscientiser. Mais c'est aussi, c'est vraiment le message, vous n'êtes pas tout seul. Bon, après, sur Terre, vous avez aussi la famille, les amis et tout ça. Donc, pour vous aider un petit peu, peut-être, dans cette, comment dire, remise en question de l'équilibre entre le masculin et le féminin. Ensuite, donc, avec l'oracle des portes de l'intuition, vous avez eu l'égarement. Voilà, attention. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Voilà. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous voyez, il y a vraiment, pour vous, ce mois-ci, les scorpions et les scorpions, il y a vraiment ce côté d'introspection qui va être, parce que peut-être qu'à force de conscientiser certaines choses, d'évoluer d'une certaine façon, au bout d'un moment, ça ne vous convient plus parce que vous vous dites, mais c'est quoi la prochaine étape ? Il y a peut-être certains et certaines d'entre vous qui sont un petit peu perdus et qu'il y a toujours cette petite voie-là qu'on appelle le mental ou l'ego qui viennent foutre leur merde, même s'ils sont utiles, apparemment. Aussi, parfois, j'ai des doutes. Mais bon, ça, c'est quand on va prendre des périodes surpareilles. Et donc, voilà, il y a vraiment, écoutez votre intériorité. Il y a vraiment ce côté-là, ça rejoint vraiment la première carte, le mariage intérieur. Il y a vraiment ce côté-là et ça vous demande peut-être plus d'introspection, peut-être plus de méditation, mais ça, c'est chacun son truc. Après, parfois, moi, je préfère aller marcher dans la forêt. Ça me convient beaucoup mieux. Ensuite, avec l'oracle des Teen Angels, vous avez eu attention au saboteur intérieur. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous parlais tout à l'heure. Il y a peut-être certains d'entre vous, certains d'entre vous qui ont des réticences justement sur ce pouvoir qu'on peut avoir nous-mêmes, en nous-mêmes. Et peut-être au niveau de la manifestation, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, et ça, je le comprends très bien. Il y a toujours ce fameux « oui, mais », le mental qui vient dire « mais non, tu ne vas pas y arriver, nanana ». Voilà. Mais je pense que là, c'est aussi pour certains d'entre vous, comment dire, de retravailler un petit peu cette confiance en soi. Et ça, on le voit dans plusieurs autres signes où ça devient quand même quelque chose d'important de se recentrer sur soi-même, de se refaire confiance, d'écouter son corps, d'écouter son intuition. Il y a vraiment ce truc de se recentrer vraiment, il y a vraiment ce truc de s'ancrer sur soi-même, j'ai l'impression. Il y a vraiment ça qui ressort dans pas mal de signes, dont d'où le vôtre. Ensuite, alors là, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu deux cartes. Donc, première carte, vous avez eu Krishna. Hop là. « Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle ». Vous voyez, bon, on en revient toujours aux côtés, voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Mais pour ça, et en plus, il y a une sorte de continuité avec un peu ce côté auto-sabotage que je décris plus haut. Et donc, bon, il y a peut-être qu'il y en a certains qui perdent un peu confiance, qui perdent, pardon, et qui peinent aussi, c'est la plus révélateur, qui perdent un petit peu ce côté de foi. Quoi qu'en quoi vous croyez, quoi qu'en qui vous croyez. Mais c'est vraiment ne vous auto-sabotez pas et croyez vraiment en vous-même. Il y a vraiment ce côté... Bon, je sais que ce n'est pas toujours facile vu les situations et tout ce qui se passe en ce moment autour de nous. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de croire en vous-même, de vous faire confiance et que vous avez toujours cette aide céleste, entre guillemets. Donc, on est là quand même pour... Si vous faites les bonnes actions, automatiquement, vous aurez les bonnes retombées. Et ensuite, vous avez eu Apollon. Oh là, attention ! Ça va se muscler dans les salles. Concentrez-vous sur vos forces. Donc, c'est vraiment le côté... Bon, là, je pense que ce n'est pas du côté... Le côté physique, à moins que votre métier l'impose. Mais c'est surtout, concentrez-vous sur vos forces intérieures, sur votre force de persuasion pour les autres et aussi pour vous-même, de concentration sur vous-même. Il y a vraiment ce côté-là, parce que quand on est dans des mauvaises... Comment dire ? Prédispositions, évidemment, on a tendance à avoir ce fameux verre à moitié vide. Et donc, voilà. Et donc, là, si vous vous reconcentrez, vous retrouvez cette... Vous voyez bien qu'en fin de compte, vous n'êtes pas abandonné, qu'il y a vraiment cette dynamique qui est en vous. Donc, il ne faut pas hésiter à l'exploiter, mais il faut aussi écouter son corps, il faut écouter son intuition, son enfant intérieur. Je sais, c'est facile à dire, mais bon. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu anniversaire. Ben oui, certains d'entre vous vont le fêter plutôt dans la fin octobre. Donc, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors, peut-être que pour ceux et celles qui sont dans un certain état d'âme, un certain état de conscience et qui pourraient être un petit peu démotivés, justement, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se représente à vous. Peut-être qu'il y a un cycle qui recommence, il y a peut-être des choses, des schémas qui se répètent et qui ne vous conviennent plus. Donc, voilà, il y a ça. Et puis, ça peut être tout simplement votre anniversaire. Donc, en fonction de ça, vous savez vers où aller, au niveau, on va dire, de guérison, si on peut appeler ça comme ça, parce que ça correspond aussi, aux blessures de votre enfant intérieur. Ensuite, avec l'oracle, là, on va passer dans le côté sentimental, émotionnel. Donc, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu loyauté. Bon, ça, bon, c'est pas grave. Faites-moi confiance. Votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, emprunt d'amour et de la cohérence de votre être. Vous voyez, ça revient à ce que je vous disais au tout début, que vous investissez vraiment pour les autres et aussi pour vous-même, que vous essayez de toujours aller du mieux pour les autres et de leur trouver les bonnes solutions, les bonnes paroles, les bonnes actions, les bons conseils. Mais ça, ça fait partie de vous-même. C'est votre côté loyal, même si, je ne veux pas que ça ne vous plaise pas, mais bon, ça peut aussi vous fatiguer à force, parce qu'à force de toujours s'investir pour les autres et de s'oublier soi-même, c'est jamais bon. Mais je sais, quand on a, entre guillemets, la main sur le cœur automatiquement, et vous êtes dans ce côté-là. Donc, sur le côté sentimental, émotionnel au niveau du mois d'octobre, bon, malgré tout ce que je viens de vous dire, vous allez toujours garder ce côté de, comment dire, de loyauté, d'honnêteté vis-à-vis des autres et aussi vis-à-vis de vous-même. Enfin, ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu amour partagé et heureux. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment au niveau sentimental, relationnel. Après, à vous de voir, comme c'est un tirage général, ça ne peut pas parler forcément à tout le monde, mais en fonction de votre situation, il y a vraiment quand même une osmose à ce niveau-là et c'est peut-être ça aussi qui, pour quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous, vous permet de mieux évoluer et de mieux faire cette paix intérieure entre le féminin et le masculin. Donc, en même temps, ça vous démontre que vous êtes bien entouré aussi sur Terre, c'est-à-dire physiquement, vous êtes bien entouré, vous êtes avec les bonnes personnes, pas forcément toutes les personnes qui sont autour de vous, mais en majeure partie dans le comité restreint, si on peut dire ça, vous êtes bien accompagné et vous êtes bien entouré. Ensuite, je vous laisse vous poser la question avec la carte mystère et la réponse. Non ! Voilà ! Bien fait ! Non, je rigole. Bon, non, après, tout dépend de votre question que vous avez posée. Voilà pour vous, les scorpions et scorpionnes. Namasté ! Merci. 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 Merci.